Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du cultissime et adoré Forrest Gump. My name's Forrest Gump. Oui, des tas de vidéos ont déjà été faites à ce sujet, mais vous me connaissez, j'aime les challenges. Et puis après 57 épisodes sur la chaîne, 57 les gars, on a bientôt l'anniversaire à fêter. Après 57 épisodes de secrets de tournage sur la chaîne, il était grand temps de s'attaquer à Forrest Gump. Le défi est lancé, je suis prête, vous me direz en fin de vidéo si j'ai réussi ou pas. Un 4 sur 2, troisième. En 1986, Winston Groom, un journaliste et auteur, publie un livre appelé Forrest Gump. L'idée lui vient d'une histoire que son père lui racontait fréquemment quand il était plus jeune, l'histoire d'un jeune garçon qui était la risée de tous les enfants à l'école. Un jour, sa mère lui offre un piano et l'enfant se révèle être un véritable prodige. Winston Groom se lance alors dans l'écriture de ce jeune garçon pas très futé, moqué par tous, mais qui a tout de même une vie assez extraordinaire. Sauf que contrairement au film qui est inspiré du livre, le Forrest Gump décrit dans le livre est un poil différent. Déjà physiquement, Forrest Gump mesure près de 2 mètres et pèse 160 kg. Et puis les aventures. Dans le livre, Forrest Gump est un lutteur qui va dans l'espace et fréquente même un euro au temps. Bon. Contrairement au film, le livre à sa sortie n'est pas un grand succès. Certains même iront jusqu'à dire qu'il est carrément un peu mauvais. Mais tout de même, il attire l'œil des maisons de production et d'une productrice en particulier, Wendy Feinemann. Alors même si elle s'accorde elle aussi pour dire qu'effectivement ce n'est pas de la grande littérature, il n'empêche qu'elle trouve l'histoire particulièrement touchante, au point d'avoir envie d'en faire un film. De son côté, la Warner Bros. a elle aussi entendu parler du livre et s'y intéresse également. La Warner Bros. et Wendy Feinemann décident alors de s'associer et lancent les démarches ensemble pour qu'un premier scénario soit écrit. Le premier d'une très longue liste. Si on ne connaît pas le chiffre exact, on sait que le scénario a connu autant de scénaristes que Forrest Gump n'a eu de vie. Mais malgré le nombre de scénaristes qui s'y collent, le scénario ne convainc toujours pas, à tel point qu'il finit même aux oubliettes pendant un moment. Jusqu'au jour où Wendy Feinemann demande à Eric Roth, scénariste qui a notamment travaillé sur des films tels que Dune, Killers of the Flower Moon, A Star is Born, L'étrange Histoire de Benjamin Button, etc. Et avec qui elle venait de collaborer sur un autre projet. Elle lui demande alors de reprendre le scénario et d'en faire son chef-d'oeuvre. La machine semble en marche, chacun travaille de son côté pour faire avancer le projet, jusqu'à ce que Forrest Gump se fasse court-circuiter par un autre film sorti en 1988, Rain Man. Le film également produit par la voix d'Ambrose est un énorme succès et récolte 4 Oscars. Celui du meilleur film, Du meilleur réalisateur Du meilleur scénario original Et du meilleur acteur Bah c'est génial non ? Ça veut dire qu'avec un tel succès, la voix d'Ambrose n'aura pas trop de soucis à faire produire Forrest Gump. Sauf que... non ! Bah suite au succès de Rain Man, la société de production ne voit plus un grand intérêt à produire un second film dramatique et touchant qui met en scène un homme attardé. A leurs yeux, la demande du public est déjà comblée. Il faut à présent se diversifier. Et c'est ainsi que le scénario de Forrest Gump est au placard une fois de plus pendant un bon moment. Jusqu'au jour où un certain Kevin Jones, cadre chez One Ambrose, quitte la One Ambrose et part travailler chez Paramount. Avec le scénario sous le coude. A ce moment-là, il devient urgent de devenir efficace pour que le film puisse enfin être produit. Wendy et Kevin, qui avaient déjà réussi à convaincre Tom Hanks de prendre le rôle de Forrest Gump, le rallient à leur cause. Et à trois, ils vont frapper à la porte du président de la Paramount. Brandon Tartikoff. L'idée est simple. Il faut réussir à lui pitcher le film d'une façon si séduisante qu'il n'aura d'autre envie que s'engager dedans. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, Wendy et Kevin tentent désespérément de décrire le film, mais semblent un peu confus. Ce qui ne fait malheureusement pas grande impression. Au bout d'un moment, Wendy se tourne vers Tom Hanks et le supplie de prendre la relève. Et ça marche. Tom literally sat down and started describing a feather floating, a man sitting on a bench, started quoting some of the Forrest Lines. And we were maybe no more into five minutes of the so-called non-pitch. And Brandon Tartikoff says, Oh my God, I love that. When can I have it? When can we start? And we all looked at each other And you know, we're related And you know, ran out of the room. Couldn't believe it. I mean, that doesn't happen. Ça y est, après des années de combat, Forrest Gump peut enfin mettre les machines en marche. Le film reçoit un joli budget de 55 millions de dollars, même si très peu en fin de compte, vu tout ce qu'il y a à produire. Des scènes de combat, des scènes sur un bateau, des scènes avec des milliers de figurants, et juste la moitié de l'Amérique à parcourir d'est en ouest. Et qu'elle ne fut pas leur surprise quand ils ont appris que la Paramount voulait encore déduire une petite tranche supplémentaire de 10 millions de dollars du budget initialement donné. Autant vous dire que les combats ne se sont jamais réellement arrêtés. Quoi qu'il en soit, nous sommes en août 1993 et le tournage peut enfin commencer. Comme dit plus tôt, le film a bénéficié d'un budget de 55 millions de dollars. Ce qui paraît beaucoup comme ça, mais qui finalement n'est pas tant que ça quand on a un scénario avec autant de lieux de tournage différents et d'effets spéciaux à effectuer. Pour ce faire, la production a dû faire preuve d'ingéniosité. Dans un premier temps, pour les lieux de tournage, plutôt que de voyager à travers les Etats-Unis et dans le monde pour respecter les différents lieux de tournage, à force de recherches, l'équipe trouve un joli coin en Caroline du Sud, dans la région de Beaufort, près d'un espace vert longé d'une rivière, où ils auront la possibilité d'aménager un maximum de décors, les uns à côté des autres. Un gain de temps et d'argent. Ainsi, on retrouve la maison de la mère de Forrest Gump, qui est une maison entièrement construite pour le tournage. Quelques mètres plus loin, la ferme de Jenny, et à peine quelques mètres plus loin, certaines scènes de la guerre du Vietnam. Les grosses scènes de guerre du Vietnam seront quant à elles filmées à Freep Island et Hunting Island State Park, et par souci du détail, quelques paliers supplémentaires y seront quand même ajoutés pour accentuer le côté tropical. Si les scènes de la guerre du Vietnam ont été compliquées à tourner, dû notamment aux explosions, il y en a une qui leur a donné du fil à retordre, celle de Forrest Gump qui sauve Booba Blue. En parlant de fil, l'acteur Michael C. Williamson pesait un certain poids. Impossible évidemment pour Tom Hanks de le porter sur une dizaine de mètres en courant. L'acteur était donc suspendu à un fil transparent, que vous ne voyez pas à l'écran, mais malgré l'ingéniosité, la scène n'a pas été facile à tourner. Tantôt, le fil était trop tendu, et l'acteur semblait donc physiquement trop haut pour quelqu'un qui est censé être porté. Et tantôt, le fil était trop bas pour respecter cet effet de poids à porter et donc rendait la tâche impossible à Tom Hanks. Mais tout est bien qu'il finait bien. A force d'essais et de tentatives, ils ont trouvé le juste milieu et la scène a enfin pu paraître crédible. Sauf que durant cette scène, il y a une explosion. Et cette explosion, elle a elle aussi donné du fil à retendre à l'équipe. Puisque, à nouveau, pour des questions budgétaires, l'équipe n'avait qu'une seule occasion de la tourner. Il ne fallait donc pas se louper. Les deux scènes sont par la suite assemblées l'une à l'autre et vous obtenez le joli rendu que vous connaissez. When the moment came that it actually went up in flames just with me, just a few steps in front of it. Very, very, I had to be very... I couldn't miss step once, otherwise I would have been killed. I don't think I'm going to do my own stunts after this movie is over. I think I'll have somebody else do it for. Partons maintenant à nouveau quelques kilomètres plus loin dans l'état voisin, à Savannah, en Géorgie, où a lieu l'une des scènes les plus mythiques du film, l'arrêt de bus. Si la légende raconte que le banc utilisé dans le film a été généreusement donné au musée historique de Savannah, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ce sont quatre bancs total qui ont été créés en fibre de verre et utilisés pour le tournage. Alors il en existe effectivement bel et bien un dans le musée historique à Savannah, mais il n'est pas unique. Il y en a un second qui a été précieusement gardé dans les studios de la Paramount. Et si vous, vous savez où se trouvent les deux derniers, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parmi les autres effets spéciaux du film, on retrouve notamment les jambes coupées du lieutenant Dan, qui les a malheureusement perdues pendant la guerre du Vietnam. Ça aussi, ça a été une sacrée perte de jambes. Euh, de manche. Dans un premier temps, l'équipe a essayé de faire des effets spéciaux basiques. Basiques, on s'entend. Par exemple, en faisant des trous dans le lit d'hôpital pour y masquer les jambes ou en cachant les jambes dans une cache sur la chaise roulante pour qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. Sauf que très vite, ils se sont rendus compte que, encore une fois, eh bien pour donner un rendu crédible, il est difficile de faire mine de ne pas avoir de jambes quand on en a encore. Et comme vous l'a dit plus tôt ce cher monsieur, il était impliqué dans son rôle, mais pas à ce point-là quand même. Donc l'astuce a été de lui mettre des chaussettes bleues, comme un fond bleu ou un fond vert que vous connaissez plus communément, et de découper directement dans les décors pour respecter la gestuelle. L'acteur n'est donc plus gêné physiquement pour faire ses déplacements. En post-production, on efface les jambes grâce aux chaussettes bleues et on rajoute manuellement des petits bouts, des morceaux de décor qui manquent. Enfin, passons à l'étape qui leur a été probablement le plus drôle à créer, la reconstitution des rencontres historiques. En effet, Forrest Gump rencontre Kennedy, John Lennon ou encore Nixon. Et vous vous doutez bien qu'il aurait été impossible de tourner avec eux. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour faire peur à la prod. Ils se sont donc amusés à aller rechercher des archives précises qui les intéressaient, et à nouveau, grâce au fond bleu, à y incruster Forrest Gump pour donner vie à la scène. Le fond bleu a également servi pour une partie de ping-pong que Forrest Gump aurait dû jouer avec le président George Bush, et où en réalité, Tom Hanks faisait semblant de frapper à des endroits précis où des balles de ping-pong avaient été suspendues pour respecter les images des archives. Mais cette scène a cependant été coupée au montage. Par contre, celle qui n'a pas été coupée, c'est lorsqu'il joue avec un champion chinois en ping-pong. Pour cette scène, pas de fond bleu ni de balles de ping-pong suspendues, ces dernières n'existent tout simplement pas et ont été rajoutées en post-production. Quant à Tom Hanks, vous remarquerez que lorsqu'il joue au ping-pong, il ne cligne jamais des yeux. Pourquoi ? Eh bien parce que l'acteur a pris au mot le conseil donné à Forrest Gump. Vous l'aurez compris, le tournage ne fut absolument pas de tout repos. Et comme si toutes ces difficultés n'étaient pas suffisantes, l'équipe a également dû faire face à une production qui ne cessait jamais de tirer la sonnette d'alarme. Stop, stop, trop cher, trop coûteux, stop, stop, c'est non ! Et qui passait son temps à leur demander de retirer les trois quarts des scènes mythiques du film pour rester dans les clous. Des ordres que Robert Zemeckis, le réalisateur, n'a jamais respecté. Mais la deadline de la fin de tournage approche et l'équipe n'a pas encore tourné ce qui devait être aussi une scène mythique, celle de la course. Mais lorsque la production apprend qu'il leur reste encore ça à tourner, elle pète les plombs. Hors de question ! D'abord, elle refuse de payer pour tourner à la Monument Valley. Ils n'ont qu'à tourner au Franklin Canyon Réservoir, c'est très bien et c'est bien moins cher. Et puis en fait, le tournage est hors délai. Alors c'est fini, on arrête tout, terminé, stop ! Et la production est sérieuse. Elle refuse qu'un Roche de Plus ne soit tourné. Mais encore une fois, Robert Zemeckis et Tom Hanks n'en font qu'à leur tête. Surtout que ce film, eux, ils y croient. Ils sont certains que chaque scène a son importance. Ils décident alors de contrer la production et ils mettent 1,5 million de leur propre poche pour financer le reste du tournage. Ils embauchent également le frère de Tom Hanks, Jim Hanks, pour tourner les parties où le visage de Tom Hanks n'est pas visible à l'écran. De cette façon, ça leur permet de tourner à deux moments en même temps et donc de respecter au maximum le temps qu'il leur était imparti. À sa sortie, le film engendre 300 millions de dollars aux Etats-Unis, ce qui sont directement dans le top 3 des films les plus rentables en 1994 et fait une jolie recette de plus de 679 millions de dollars mondialement. Alors si le film plaît autant, c'est parce qu'il n'est pas composé en trois actes comme la majorité des films qu'on connaît. C'est un film qui réserve constamment des surprises. On ne sait jamais ce qu'il va arriver ensuite à son protagoniste. Les personnages de Forrest Gump et de Jenny sont la représentation même des opposés connus aux Etats-Unis. Jenny représente la rébellion, la drogue, le sexe, tandis que Forrest Gump représente l'Amérique familiale, la croyance et les femmes de tarte aux pommes. Jenny ? Non, pas celle-là. Le film obtient six Oscars au total, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film, du meilleur scénario adopté et des meilleurs effets visuels. Forrest Gump, c'est la Madeleine de Proust de beaucoup et encore aujourd'hui, il fait partie des films favoris de beaucoup dans le monde entier. Saviez-vous qu'une version Bollywood du film existe ? Le film s'appelle La Seng Shada et est sorti en 2022. Gary Sinise, qui joue le lieutenant Dan, devenu vétéran de la guerre du Vietnam, a été contacté par l'association des vétérans infirmes des Etats-Unis pour lui remettre une récompense. En effet, l'association voulait le remercier de les avoir représentés dans une production hollywoodienne. L'acteur a donc pu aller à la rencontre des anciens vétérans qui ont gardé des séquelles physiques et de leur engagement au combat et en a été tellement bouleversé qu'il a décidé de s'y consacrer pleinement et de créer la fondation Gary Sinise qui a pour vocation d'aider ceux qui ont servi leur pays. Et saviez-vous que la fille de Tom Hanks joue dans le film ? C'est la petite rouquine que vous voyez dans le bus lorsque les enfants refusent de laisser Forest s'asseoir à côté d'eux. Et dans la même scène, il y a également le fils de Robert Zemeckis. La phrase est une pure improvisation de Tom Hanks. L'acteur trouvait la réponse marrante et le réalisateur a trouvé que ça correspondait tellement au personnage qu'il l'a gardé au montage final. Et c'est sur cette dernière anecdote qu'on se quitte dans ce tout nouveau décor. C'est le moment de me dire si j'ai réussi mon pari ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous. Si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, d'abord, vous êtes des vrais. Mais aussi, écrivez-moi Bollywood en commentaire. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. N'oubliez pas non plus de voter à la fin de la vidéo et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous jure, la bienveillance à l'heure actuelle, c'est vraiment nécessaire. Allez, coupez ! Cette semaine, on reste dans les années 90. Pour le prochain duel, vous avez le choix entre les évadés contre Will Hunting. A vous de voter !